Merci, j'espère juste que, comme Semmelweis qui a donc découvert l'hygiène, fondamentalement, ne pas finir comme lui parce qu'il s'est tout de suite suicidé. Il y a un moment où, quand on pousse un peu loin, les conflits, les gens explosent. Et Semmelweis, dit-on, c'est la thèse de Céline, qui était médecin, a fini par s'injecter spontanément la bactérie et en mourir. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'on a fait ou essayé de faire, je voudrais juste vous raconter pourquoi j'ai pris ce chemin-là et ce que j'essaie de faire. La première chose, c'est que, comme tout le monde, j'ai connu des échecs. Et je vais vous en raconter deux pour essayer de vous montrer pourquoi on essaie de passer assez rapidement dans une discussion publique plutôt que de verrouiller les choses de façon scientifique, comme on a l'habitude. Les deux échecs que je voudrais vous raconter, que je n'ai jamais raconté clairement, le premier, c'est les histoires du mélanome. Alors le mélanome, c'est très malin, c'est le malin mélanome, comme on dit chez nous. C'est une tumeur noire de la peau pour laquelle on dit que ce sont les UV qui sont responsables. Donc on dit que ce sont surtout les gens blonds aux yeux bleus, ce qui est vrai, qui font des mélanomes et qu'il faut mettre des crèmes solaires, surtout sur les bateaux, pour ne pas être atteint de cette maladie. Il y a plusieurs cancers de la peau. Il y a les cancers de la peau, bano, type basocellulaire, spinocellulaire, je ne vais pas en parler, mais ça c'est clair, c'est sur les mains, c'est sous visage, les zones irradiées, c'est simple. Et on sait très bien que quand on met des crèmes, ils n'en font pas. Par contre, le mélanome, celui qui tue, les autres ne tuent pas, ce n'est pas si simple. D'abord, la mortalité augmente de 3 à 4 % par an en France. Et quand je parle de mortalité, on compare le comparable, c'est-à-dire des gens de même âge et un nombre équivalent de personnes. Donc on voit une augmentation du nombre de mélanomes, on voit une augmentation de la mortalité par mélanome. Et surtout, ce n'est pas aux zones qui sont exposées. Quand vous voyez les malades, c'est les fesses, c'est les cuisses, c'est les doigts de pied, mais ce n'est pas le nez ou les mains. Ce n'est pas les zones qui sont les plus exposées au soleil. Et quand on va voir les modèles animaux, on a un modèle où les UV sont clairement responsables du mélanome. C'est un poisson très particulier qui, quand vous l'exposez aux UV, il fait des taches noires. Ça, c'est le modèle qu'a poussé l'industrie pour montrer que les UV sont responsables du mélanome. Enfin, les taches noires du poisson, Zebra-Fiche en l'occurrence, c'est un peu différent des mélanomes que nous ne connaissons. Et quand on va bavarder avec des agriculteurs, ils vous racontent, ou des vétérinaires, que le mélanome est un fléau chez les chevaux, et que c'est un fléau parce que c'est le mélanome de l'anus. Or, moi je suis alsacien, je ne suis pas vendéen, en Alsace, les chevaux ne se baladent pas avec l'anus à l'air. Donc je ne pense pas que ce soit les UV qui fassent ça. Alors, on l'a repris de façon très physique, comme on sait faire. On a fait une cartographie de là où arrivaient les UV, et on a fait une cartographie des mélanomes, et aucun rapport. Il n'y a pas de corrélation entre l'un et l'autre. Ce qui n'empêche que l'industrie continue de nous dire qu'il faut mettre des crèmes pour ne pas avoir le mélanome. Très bien, mais moi je ne comprends pas. Donc je suis allé, ou j'ai essayé de convaincre les dermatologues qu'il y avait peut-être un problème, que les équations qu'on avait faites, nous, sur le mélanome étaient probablement correctes, sur la répartition, et le discours n'a pas avancé. Donc, ça, ça remonte à 15 ans. Un deuxième échec pour moi, qui est un échec du même genre, comme j'ai travaillé pas mal pour l'industrie du tabac, parce qu'on avait besoin de payer les souris, dont je vous parlerai après, et évidemment l'industrie du tabac avait un problème, c'est qu'il semblerait de façon totalement évidente que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Une fois qu'on a dit ça, quel est l'agent toxique dans la cigarette ? En tant que médecin, il est évident qu'il y a peut-être quelque chose d'important à comprendre, parce qu'une fois qu'on a dit que fumer n'est pas bon pour la santé, cuit de... qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et bon, alors, on réfléchit, on y passe pas mal de temps, et je vais avec un ami dans un centre de recherche de l'industrie du tabac en Allemagne, et les murs sont carrelés de blancs, les Allemands sont en blouse blanche, et des souris se font gazer, soit à fumée de cigarette, soit avec des moteurs Volkswagen diesel, dont on parle maintenant beaucoup, mais qui là étaient probablement plus polluants et moins normés que les moteurs habituels. Bon, on est là, et au centre, un crémateur yomasouri, et des Allemands qui vous expliquent de façon très scientifique qu'ils ont étudié les différentes fractions du goudron, peu importe les numéros, ça n'a guère d'importance, et que, bon, celle-ci faisait cela, et c'est autre chose. Alors, il est évident que le goudron est dangereux, parce qu'il est noir, on est en Vendée, et qu'il est gluant, mais tout de même, qu'est-ce qui est dangereux ? Est-ce que le goudron est vraiment dangereux ? Ce que nous, on sait, c'est que, quand on regarde l'épidémie des cancers du poumon, le risque est le même que vous fumiez des cigarettes dites lourdes aux cigarettes légères. Les cigarettes légères, qui sont des cigarettes très à la mode, ne sont pas moins dangereuses que les cigarettes classiques. Et la teneur en goudron émise par une cigarette, donc la partie noire que vous voyez au bout du filtre, est aujourd'hui du cinquième de ce que c'était avant, et il n'y a pas de différence de risque, grosso modo pour les patients, enfin les futurs patients. Et donc, on se regarde avec un copain, et on regarde le crématorium à souris, et on se dit, merde, ils n'ont pas pu penser au gaz. Et donc, hors contrat, pour le plaisir, ou vraiment pour l'intérêt de la chose, on va regarder quel est l'agent toxique de la cigarette. Et on finit par découvrir ce que savaient tous les gens dans les sous-marins ou dans les navettes spatiales, c'est qu'une teneur en gaz carbonique un peu élevée, c'est dangereux. Il y a relativement peu de gaz carbonique dans l'air dans lequel nous sommes ici, contrairement à ce qu'on raconte. Par contre, il y a 500 fois plus de gaz carbonique quand vous fumez une cigarette. Donc il y a un rapport énorme. Le gaz carbonique est de l'eau, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, ça donne de l'acide carbonique. Bref, le gaz carbonique est dangereux, et quand on enlève le gaz carbonique de la cigarette, on en enlève la toxicité. Démonstration. Pas que simple, techniquement, parce qu'il faut enlever le gaz carbonique sans enlever les goudrons, pour démontrer quelque chose. Mais enfin, c'est un boulot qui peut-être coûtait entre 10 et 50 000 euros, je ne sais plus les chiffres exactement, pour vous dire que c'est relativement simple. Pour ceux que ça intéresse, on a fait passer la fumée sur un lit de potasse, histoire d'enlever le gaz carbonique, qui est un acide, et de garder le nombre de particules, ce qui a été compté, ainsi de suite. Bref, on se retrouve, et on va voir l'industrie pour leur dire « Coucou, votre truc, c'est peut-être... » Le tabagisme, c'est peut-être un empoisonnement en gaz carbonique. Et alors, évidemment, qu'est-ce que fait l'industrie ? Ils viennent voir. Ils viennent voir, et la première chose qu'ils font, c'est de voir si on dit des conneries ou pas. Donc, première chose, est-ce qu'on a les sondes ? Deuxièmement, est-ce qu'on a les souris ? Est-ce qu'elles existent bien ? Donc, ils regardent les cahiers de laboratoire, ainsi de suite. Et, bon, je pense qu'on les convainc, et après, on n'a plus de nouvelles, et ils arrêtent la collaboration avec nous. Collaboration qui nous était utile pour payer les souris, ainsi de suite. Après, j'ai entendu, c'est vrai, je pense, qu'ils ont fermé leur propre centre de recherche sur le tabac, parce que je pense qu'ils ont eu des données épidémiologiques qui montraient que ce qu'ils avaient défendu, c'est-à-dire que le tabagisme, la teneur en goudron, était le paramètre principal, ils s'étaient bien rendus compte qu'on ne disait pas des conneries, que c'était vrai. Donc, pour moi, ça a été un échec, parce que j'étais incapable de faire bouger, pas l'industrie au sens... Je ne suis pas un homme d'argent, mais au sens de la société, je n'y suis pas arrivé, que l'on se battait contre des goudrons qui sont totalement innocents, enfin, très probablement innocents, en tout cas, dans l'épidémie de cancer du poumon, mais qu'on voyait que le gaz carbonique était probablement l'agent causal de refaire, même aux tarifs de l'industrie américaine, notre expérimentation, ça a coûté quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Je veux dire, c'était rien par rapport au poids de l'industrie. Donc, on a essayé de réécrire le cancer, et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous, et on a décidé de changer de mode de communication pour qu'il se passe quelque chose. Alors, on sait, c'est qui ? Les gens autour de moi sont tous des inconnus, et ils ont tous envie de le rester, enfin, je le crois, et on essaye de réécrire la médecine quelque part en des termes poétiques, c'est-à-dire de chercher les équations fondamentales de la vie, la beauté de la science, de la pureté, et d'essayer de comprendre les choses. Alors, là-dedans, il y a plein de sujets qui n'ont strictement aucun intérêt pour vous, mais qui, nous, nous amusent beaucoup. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a les doigts comme ça ? Ça, probablement, donc ça, ça vient dans des réunions, probablement parce que l'enfant, dans le ventre de sa mère, a la main fermée, et que ça s'allonge de façon horizontale. Enfin, ça, c'est des questions qui, nous, nous amusent, mais qui sont loin du cancer, mais qui ont une beauté. Quand vous regardez, par exemple, les pieds, et que vous êtes les doigts nus des pieds, vous retrouvez, quelque part, la forme de l'utéris de votre mère. Ce sont des choses qui, physiquement, ont un sens, qu'on n'a pas cherché à démontrer, mais qui montrent que beaucoup de choses dans notre corps ne sont finalement que de la physique, ou de la physique extrêmement simple. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais c'est un vrai sujet que d'essayer de comprendre des choses élémentairement importantes et, fondamentalement, sans aucune importance. Mais c'est beau. Et la beauté, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, les gens sont, pour la plupart, issus des grandes écoles parisiennes, essentiellement polytechniques, où je suis maintenant depuis près de 25 ans, mais aussi ailleurs. Pour moi, les diplômes qu'ont les gens n'ont strictement aucune importance. Il y a des gens bien dans tout le monde, et puis il y a des cons partout. Vous le savez comme moi, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et on fait les réunions, souvent dans le cadre intime de mon appartement, et pour que l'idée puisse germer, pour que l'intelligence puisse naître, il faut de l'amitié, il faut un peu de pinard, ça sert peut-être beaucoup. Ici, je pense que je suis dans une raison de cidre, mais je n'en sais rien. j'ai vu du Saint-Brem sur Mer hier. C'était bon, en tout cas. Mais enfin, l'idée géniale ne germe pas dans le cadre guindé et carré des institutions. Alors, quand vous avez ce genre de gens, il y a des choses qui sortent, et ça sort dans des sujets qui n'ont souvent rien à voir. Et tout le problème que j'ai eu, moi, c'est de canaliser ces esprits vers des sujets qui, pour moi, en tant que cancérologue, de radiothérapeute, avaient un sens. Alors, je vais vous montrer. J'ai préparé des diapos que j'ai essayé de traduire en français. Une partie n'a pas été faite. Enfin, peu importe. Vous n'allez pas m'en vouloir. Ce n'est pas, je pense, dramatique. Ça, c'est... Il y a trois diapos qui sont importantes. C'est les trois premières. Le reste, c'est de la science. Et je vais peut-être passer un peu plus rapidement. Ça, vous le voyez tout seul. Ce sont des données qu'on a récupérées. C'est la beauté de Polytechnique. C'est qu'on a récupéré les fichiers de mortalité des pays européens, Etats-Unis, enfin, les pays occidentaux depuis 1960. Alors, les fichiers, ils sont partout. Le problème a été de les récupérer. Les pays ont changé. L'Allemagne de l'Est n'existe plus. La croix a s'y est apparue. L'Union soviétique a explosé. Enfin, mathématiquement, ce n'est pas que simple à traiter. Les définitions des maladies ont changé. Mais on va essayer de faire des stats qu'on puisse comprendre. Et alors, il y a des outils mathématiques pour ce genre de choses qui s'appellent des ASR. C'est-à-dire qu'on standardise une population comme si elle n'avait pas vieilli. Entre 1960 et maintenant avec... par 100 000 personnes. C'est-à-dire qu'on essaie de comparer le comparable. Et ce qui est impressionnant, la première chose, c'est que ces données ne sont nulle part dans la littérature. Personne n'a essayé de faire le tableau de bord de ce qui se passait. Vous avez le fichier de l'ISER où vous regardez que le cancer du sein a bougé, ceci, cela. Puis vous en avez un en Côte d'Or et peut-être en Vendée, je n'en sais rien. Mais le tableau mondial de ce qui se passe, ça n'intéresse personne. Ou en tout cas, c'est fait partout. 1961-2010, je n'ai pas les données plus récentes. Donc, ça correspond à des populations de plus en plus âgées. On fait de plus en plus de cancers quand on est vieux. C'est une maladie du vieux, le cancer. Deux tiers après 70 ans. Donc, la définition de vieux que moi qui atteigne dans 57 ans varie et n'est plus la même que quand j'en avais 42 mois. et vous voyez les résultats de la médecine moderne. C'est-à-dire que la mortalité par cancer, ça, c'est les hommes, ça, c'est les femmes. On ne peut pas dire que ce soit un succès myrifique. Et les baisses ne correspondent pas à des guérisons beaucoup plus importantes, mais un shift d'une tranche d'âge à une autre. Donc, vous voyez que la mortalité par cancer, ça, c'est tout cancer. entre 1961 et maintenant dans 19 pays occidentaux, il y a les Etats-Unis là-dedans, il y a la France aussi, vous voyez que, si vous êtes optimiste, vous voyez une baisse chez les étranges âgés récemment, 15 ans. Vous voyez aussi une augmentation avant qu'on ne comprend pas très bien. Chez les femmes, aussi une discrète diminution. Si par contre, vous regardiez la mortalité infantile en 47-48, tchak, ça tombe d'un facteur 3 ou 4 en 2 ans, c'est fini. Là, vous n'êtes absolument pas dans le même cas de figure. Il y a eu possiblement un petit progrès et tant mieux, mais ce n'est pas dramatique. Je vais juste vous exploser les courbes en différents types de cancers. Alors, en haut, vous avez évidemment le cancer du poumon. Toujours, c'est une population mathématiquement qui n'a pas vieilli entre 1960 et maintenant. Bon, le cancer du poumon, vous voyez bien que ça a monté et on sait pourquoi. C'est probablement pas le goudron, mais le CO2. Et vous voyez, ça baisse. Tout le monde sait qu'il ne faut pas fumer. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant pour moi, c'est les deux courbes en bas. Ça, c'est la baisse du cancer de l'estomac qui commence avant même la médecine moderne. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait de manger des alimentations moins avancées ? C'est ce qu'on raconte. En réalité, personne n'en sait rien. Et là, vous voyez la mortalité par cancer du sein dans 19 pays occidentaux. Et vous voyez qu'entre 1961 et 2009, on est kiff-kiff à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'impact des campagnes de dépistage type mammographie, fait une mammographie tous les ans ou tous les deux ans, l'impact des médecines modernes est de plus en plus cher et de la chimiothérapie de plus en plus moderne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne crie pas aux yeux, ça ne saute pas aux yeux. Et ça, c'est des données que nous avons moulinées, qui n'ont pas été moulinées par l'industrie ou n'importe quoi. Je peux vous garantir que les données sont honnêtes. C'est tout ce que je peux vous dire. L'autre sujet que je voudrais vous montrer, c'est celui-là, c'est le cancer de la prostate. Alors, le cancer de la prostate, vous avez un contraste entre le nombre de morts qui a tout de même diminué de 0,5% en 50 ans et une augmentation du nombre de cas qui a été multipliée entre 6 et 8 selon les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien. Tout se passe comme si on avait créé une épidémie de cancer de la prostate, que des hommes avaient vu leur prostate innocente et encore peut-être prête à marcher, aller au baquet avec tous les problèmes d'impuissance, d'incontinence et tout ce qui va derrière. Et on voit aussi une autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'impact évident là-dedans des thérapeutiques modernes et plus chères. On sait en 1960 déjà que le cancer de la prostate peut être traité par les hormones, c'est-à-dire qu'on donne ou des oestrogènes ou on castre chirurgicalement les gens. Depuis, on fait ça de façon un peu moins violente, mais il n'y a pas d'impact évident de la thérapeutique moderne ou des médicaments à milliards d'euros derrière. J'ai plus de 250 publications, c'est la seule que je ne suis jamais arrivé à faire passer. Le boulot a été fait par des mathématiciennes polytechniques ou de Dauphine, des gens honnêtes au carré. Le papier, quand on le soumet, revient toujours sans avoir été lu, sans avoir été critiqué du genre vous avez fait une erreur. C'est juste pas dans le cadre du journal que ça peut passer. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau. C'est un tableau qui, évidemment, on peut discuter parce que rien n'est jamais complètement noir, rien n'est jamais complètement blanc. Si vous allez chercher quelques types de leucémie un peu particulières, vous voyez un impact du glivec et là, vous voyez clairement que la mortalité chute. Mais pour les pathologies courantes, pour l'ensemble du fléau que représente le cancer, le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès n'est pas dramatiquement évident. Alors, je vais, après, c'est moins important les diapos. Une fois que vous avez ce tableau-là, qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous avez toujours la possibilité, évidemment, de traiter ou d'aider les gens, vos prochains, de le faire le plus gentiment possible ou de faire une pompe à fric. Enfin, tout est possible et de monter dans la hiérarchie. Tous les cas de figure humain existent. le cancer est tout de même un domaine où il y a beaucoup d'argent et les gens sont capables de payer cher. Ça, c'est une possibilité. Moi, j'ai préféré ou j'ai fait le choix ou on m'a donné à faire le choix d'aller faire de la recherche plutôt que de trop répandre ce bruit-là parce que c'est quelque chose d'infiniment violent, violent pour le corps médical, violent pour soi-même aussi que de se rendre compte que, somme toute, ce que vous avez essayé de faire ou ce que vous faites honnêtement n'a que les résultats limités. C'est des choses qu'on connaît tous dans notre vie. On est là. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais ? Moi, j'ai décidé de me replier vers un monde autre, un monde dans lequel on pouvait essayer de recomprendre le cancer et de quitter le monde de la complexité. C'est toujours facile de dire que les choses sont compliquées. j'étais à une conférence dans un monde d'actuaires à Lyon il y a deux mois et je les entendais parler des montées, des baisses de bourse en fâcheur de trucs. C'est extraordinairement compliqué. Vous regardez ça, vous n'y comprenez rien et vous pensez que eux peut-être y comprennent quelque chose mais vous n'y comprenez rien. Mais au fond, c'est jamais qu'un mélange d'une noix binaire, vous avez envie, vous avez peur. l'envie du profit, la peur et ça vous fait quand vous le moulinez des choses extrêmement compliquées. De dire que le cancer est une maladie complexe, compliquée, c'est une façon quelque part d'avouer son échec. C'est une façon quelque part de voir que vous cherchez une forme d'excuse. Alors évidemment tout est à un moment compliqué mais moi quand on me dit que quelque chose est compliqué, deux choses où on essaie de ne pas me dire ce qu'on sait, soit au contraire que plus probablement la personne n'a rien compris. Donc on a fermé les portes, on a essayé de comprendre ce qu'il y avait d'invariant, de classique dans tous les cancers. Pour nous l'hypothèse était le cancer est une maladie simple, toujours la même, qui a donc un traitement simple. C'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude. Alors qu'est-ce qu'il y a de constant dans le cancer ? Alors si vous le prenez dans la discussion commune, il y a l'importance du stress, l'importance de l'environnement, l'importance de la peur, le fléau que ça représente, ce genre de choses. Mais quand vous le prenez de façon clinique, parce que nous on voit en tant que médecin, il y a quatre choses qui sont constantes. Un, le cancer est dur. Quand vous faites un examen, par exemple à touche rectale, l'adénome de prostate, donc la tumeur bénigne de la prostate qui empêche les hommes d'uriner la nuit, c'est relativement mou. Le cancer c'est dur. Et la première chose que vous voyez quand vous examinez avec le doigt un cancer, le cancer c'est comme ça, c'est dur. Et ce c'est dur, ça veut probablement dire quelque chose. La deuxième chose, c'est que ça a une forme particulière. Alors si vous voulez faire un peu de physique, ça s'appelle une forme fractale, on rentrera dedans dans deux minutes. Et ça brûle, ça prend le sucre et c'est basique. Et ça, ces choses-là, elles sont cliniquement évidentes. on les regarde tous les jours, mais ça n'est jamais écrit comme ça. Quand vous allez dans les livres de médecine, vous partez dans autre chose. Alors, quand vous prenez les grands livres de médecine sur le cancer, ceux qui font mille pages et toutes les références sont derrière, vous avez toujours à peu près la même chose. Vous avez l'influence du génome, vous avez ceci, cela. Je ne vous parlerai pas de tout ça maintenant, on en parlera peut-être sur la question. Je ne vous parlerai pas de toutes les histoires vers lesquelles la science s'est dévoyée. Je vais revenir à ces quatre paramètres-là et essayer de vous faire comprendre qu'il y a une loi derrière, scientifique, qui explique ça. Le jour où vous comprenez cette loi, le jour où vous comprenez comment ça marche, vous avez l'explication du cancer. Alors, excusez-moi. Alors, les pressions. Le cancer, c'est dur. Alors là, on a fait, ça s'était fait en collaboration avec l'université de Louisville à Kentucky. Louisville, c'est Louis XVI, mais Louis XVI, on l'avait déjà décapité, mais là-bas, ils ne le savaient pas encore. Donc, ils l'ont appelé Louisville, la ville de Louis XVI en l'honneur de la dépense américaine. C'est dans le Kentucky. Louis XVI, il t'en pleurait par ici. Toujours est-il que quand vous faites une biopsie de vos tumeurs, vous pouvez mettre dedans un petit manomètre et vous allez regarder la pression. La pression, c'est un paramètre de physique. C'est facile à mesurer. Et donc, quand vous mesurez la pression, vous mesurez la pression dans le parenchyme normal, dans le foie normal. Il n'y a pas beaucoup de pression. Le foie, c'est mou. quand vous avez pinarné un peu trop, ça devient plus dur. Même que ça s'appelle cirrhose en grec, ça veut dire dur. Et quand vous regardez dans la tumeur, c'est foutrement très dur. Et cette augmentation de pression, vous l'avez dans tous les cancers. C'est pour ça que comme je vous disais, le cancer, c'est dur à l'examen clinique. Attendez, je vais dans le mauvais sens. La deuxième, ça a une gueule particulière. Ça, on n'a pas besoin de faire une biopsie. Nous, on sait que c'est un cancer. Il est de mode de faire des biopsies, mais cette forme-là, c'est une forme de cancer. C'est ce qu'on appelle une forme fractale pour parler en matheux ou une forme stellaire, enfin une forme d'étoile. Ces prolongements-là que vous voyez qui sont blancs, ces dendrites blanches, c'est une forme fractale. Ça, c'est un cancer à tous les coups. Ce n'est même pas la peine d'aller mettre une aiguille dedans, vous le savez. Ça, c'est une forme fractale. C'est toujours comme ça. Et ça, c'est ce qu'on cherche dans les mammographies de dépistage et c'est ce qu'on cherche dans les radios de thorax. Chez les fumeurs, c'est ce qu'on cherche toujours. C'est cette image-là très particulière. La troisième, c'est l'effet varbour. Je reviendrai dedans. Le cancer capte du sucre. Il capte beaucoup de sucre. Et la quatrième, c'est le cancer. C'est basique. Alors, pour ceux qui aiment l'équilibre acido-basique, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le pH dans le cancer. Le cancer, ça intéresse beaucoup les gens. Il est acide à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il est basique. Je reviendrai dessus. C'est un truc important. C'est un truc un peu technique. Je vais peut-être passer ça un peu rapidement. Mais c'est un sujet sur lequel on va revenir. Je vais m'arrêter cinq minutes. Je vais vous laisser un petit peu ça. Et je vais faire un petit peu d'historique. Peut-être un petit peu pour poser la conversation. L'histoire du cancer, c'est une histoire qui, grosso modo, alors évidemment, les grands anciens en avaient parlé. Mais est-ce qu'ils avaient parlé de ça aussi clairement ? Je n'en sais rien. Ça commence dans les années 1800, 1820. Le terme de métastase, c'est pendant la guerre napoléonienne que le terme est forgé. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'une tumeur, ça va, ça essaime. C'est Bichat qui dit le mot. Le cancer n'a pas ou n'est pas toujours une vacherie. C'est souvent une vacherie. Ça tue. Ce n'est pas bien que je vous le répète, vous le savez déjà. Mais il y a un très bel exemple. On est en 1830, en Angleterre, et il y a des femmes qui viennent dans une consulte qui ont des masses au sein. Et les Anglais, à l'époque, savent déjà faire des biopsies. Et les Anglais, ça a de l'ordre. Et ça a de l'ordre et ça garde les biopsies, si bien qu'on peut les revoir 200 ans après et voir que ces femmes qui avaient probablement des tumeurs importantes, on les regarde au microscope et on voit qu'il y avait des cancers. Il y a tout de même 50% de ces femmes qui sont encore en vie à 3 ans et 10% en vie à 10 ans. À l'époque, il n'y a aucun traitement. Donc, ce ne sont pas des maladies qui sont fulgurantes toujours. Ce sont des maladies qui peuvent l'être, mais ce ne sont pas des maladies qui sont toujours extraordinairement violentes. Après, le cancer vit des étapes de développement et au début, par exemple, la mère de Louis XIV avait un cancer. C'est la mère ou la femme ? Peu importe. Elle avait un cancer du sein. Donc, ils ont essayé un peu de raboter le cancer pour le truc. Et puis, quand ça ne marchait pas, ils ont tout à fait mis de la viande sur le cancer du sein pour que la tumeur aille manger cette viande-là plutôt que la patiente. Donc, on a vécu des moments un peu magiques. Les années 1850, c'est grosso modo l'anesthésique. Donc, on commence à faire des chirurgies et on passe de plus en plus rapidement à des chirurgies de plus en plus importantes. Et c'est essentiellement au sujet des cancers du sein. On commence en réalité à ouvrir les cancers du côlon et tout ça bien plus tard. L'idée du cancer dans les années 1920, c'est l'idée sur laquelle nous allons revenir. C'est l'idée de Warburg. Alors, je vais refaire un petit peu d'histoire. Si vous refaites un peu l'histoire de tout ça, il y a des grands anciens et les grands anciens, ils ne disaient pas que des conneries. Et c'est peut-être pour ça qu'on a gardé leur histoire. Alors, 1860, pour l'industrie, Louis Pasteur étudie la levure de bière. Et qu'est-ce qu'il dit sur la levure de bière ? Vous prenez de la levure, vous la cultivez. Quand vous diminuez la teneur en oxygène, la levure pousse. C'est contre-intuitif, mais il montre que si vous voulez que votre levure pousse, il faut que vous coupiez l'oxygène, qui est moins d'oxygène. Alors, la levure ne brûle plus et elle prolifère. Ça, c'est quelque chose qui est connu, mais que moi, en étudiant en médecine, je n'avais pas vu, mais c'est des choses qui sont dans la littérature du grand Louis Pasteur. Et on est en 1910 ou 1920. Les Allemands se lancent dans la respiration cellulaire. Ils essayent de comprendre la chimie de ce qui se passe quand on respire et comment ça marche. Et vous avez toute une équipée de grands prix Nobel. Vous avez Mden, Meyerhof, Krebs, Warburg, enfin des gens, vous ne connaissez pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qui tous auront le prix Nobel. Je veux dire, ce n'est pas les oseaux de base. Et qu'est-ce qu'ils vont vous raconter ? Il raconte que, surtout Warburg qui laisse son nom à ça, qui a un double prix Nobel, il raconte entre 1910 et 1920, le cancer, il n'arrive pas à brûler. Et le cancer, c'est comme la levure qu'avait vu Pasteur, quand il n'y a pas d'oxygène, ça prolifère, comme de l'herbe folle. Et il comprend que Warburg dit la cellule tumorale est incapable de brûler, comme elle ne brûle pas, elle prolifère. Et il y a un blocage, c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Alors Warburg était un drôle de bonhomme, amoureux de ses chevaux et de son majordome, peu enclin en femme, apparemment, et très germanique. C'est-à-dire qu'il est resté en Allemagne, tout en restant, je pense, honnête, jusqu'à 1945. Hitler avait, il était un phobique, comme tous les végétariens, mais un peu plus que les autres peut-être. Et il avait peur d'attraper un cancer des cordes vocales. Donc il a gardé un groupe où il y avait quelques juifs qui étaient là et Warburg qui était demi-juif. Et en 1945, quand les soviétiques sont rentrés à Berlin, Warburg a tout de même dit Ichpinter, professor. Bref. Mais un type honnête aussi qui est resté puissant jusqu'à 1970. Mais vous comprenez bien que ce travail sur la respiration cellulaire et ce blocage de la respiration cellulaire, ça amène évidemment à côté à tous les poisons de la respiration cellulaire, c'est-à-dire les gaz de combat de 14-18, l'hyperite, des choses comme ça. Puis ils y comblaient. Donc avec tout ça, ça passe aux oubliettes de l'histoire. Le fait que Warburg n'est pas parti aux Etats-Unis comme sont partis les physiciens ou les mathématiciens et tout ça. Le fait qu'en plus, il y ait eu les y comblés et tout ça, ça passe aux oubliettes. Et on passe à une autre étape de la recherche en cancérologie qui est l'étape de l'informatique. L'étape de l'informatique, c'est tout d'un coup, il y a le code secret. Maintenant que, pour moi qui viens ici, je vois des images de la Vierge un peu partout quand j'ai roulé en venant du château. Jusqu'ici, il y avait Dieu. Et le jour où Dieu devient moins crédible pour beaucoup de gens, on s'imagine quelque part qu'en soi-même, on a un code secret qui explique pourquoi on se réunit aujourd'hui tous ici pour parler du corsaire. On a cette impression qu'il y a un code profond qui vous explique tout. Vous rajoutez de l'informatique, le fait que le code est à moitié compris, qu'il est plus compliqué qu'il en a l'air parce qu'il y a le génome et puis il y a l'épigénome et puis je vous rajoute une couche après encore. Mais ça devient un fantasme d'informaticien. Évidemment, tout s'explique dans le code secret et je vous passe le Da Vinci code et compagnie. Et c'est parti. Et c'est parti et il y a des milliards et des dizaines de milliards qui vont se mettre pour essayer de décoder quelque chose. Alors je ne sais pas si tout ceci est du domaine de la plaisanterie ou au contraire de la plaisanterie tragique ou d'une de ces erreurs de la science. Mais au fond, ça n'a pas donné grand chose. Pour ceux qui ont des maladies héréditaires qui font des cancers fait 2 ou 3% de la totalité des malades, évidemment, ils savaient déjà qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal dans la famille. Mais pour le gros des gens, c'est-à-dire les gens, vous ou moi qui ont un pépin, en tout cas à partir d'un certain âge, cette approche génétique et ce qui va avec, c'est-à-dire les traitements extrêmement chers qui vont viser un enzyme précis ou une protéine précis, vous avez vu les courbes de mortalité, si un impact il y a, il n'est pas énorme. Je voudrais revenir à un aspect de modélisation, je ne sais pas si, j'espère que je suis à peu près clair dans ce que je raconte, mais j'essaie, la façon dont nous percevons la vie, on est basé aujourd'hui sur un modèle pasteurien, c'est-à-dire, il y a le bien, il y a le mal. Il y a l'infection par les méchantes bactéries et les bons flics du système immunitaire vont vous guérir. Ce modèle-là marche quand une bactérie est très différente d'un homme. Ce modèle-là est perçu comme le modèle de base du cancer et il y a à la cinquième colonne qui nous envahit de cellules un peu folles un système immunitaire qui va répondre et tout remettre à niveau. Ça, c'est le modèle, je vous le fais en français, très courant, de base. Mais il y a aussi un modèle métabolique auquel on pense moins qui existe. Une des questions qu'on a eues qui est une question qui peut sembler totalement absurde mais fondamentalement très vraie. On était en train de manger un soir et puis il y en a un qui dit il faut déjà y m'en raser. Pourquoi est-ce que la barbe pousse la nuit ? C'est élémentaire. Pour tous les hommes, ils savent qu'ils se rasent le matin et pas le soir. Et des questions qui sont aussi élémentaires que ça, pourquoi c'est la nuit que ça se passe et le jour ? Et il y a un cycle du jour et de la nuit. Le jour, votre température monte. Pour ceux qui ont eu des gosses, la température est d'un negré plus chaude le soir que le matin. Et pas que pour les gosses. vous urinez pendant la journée, vous bougez, vous brûlez. Le système qui brûle, ça s'appelle la mitochondrie, est actif. La nuit, ce n'est pas la même chose. La température s'effondre, la barbe pousse, on est en synthèse. Et pour les hommes, il y a des érections nocturnes et pour les femmes, il y a des hormones en folie. Parce que vous êtes en synthèse. Et vous pouvez comprendre plein de choses selon une alternance entre deux systèmes. Un système de synthèse, qui est plutôt un système nocturne, et un système qui brûle, qui est plutôt un système du jour. Et vous pouvez voir les enfants. Moi, je m'en rappelle la dernière fois, j'en ai, enfin mon dernier gosse, quand je mettais un biberon avec 100 grammes de poudre de lait, prenez 30 grammes. Donc, le bébé est en synthèse. Et plus vous vieillissez, plus vous êtes en métabolisme oxidatif, plus vous brûlez. Donc, on peut relire beaucoup de choses de biologie, simplement par cette alternance entre la synthèse et le fait de brûler, ce qu'on appelle la combustion, la mitochondrie, tout ça, c'est synonyme. Attendez, j'ai dans le mauvais sens. Alors, je voudrais essayer, je ne vais pas aller trop loin, dans une chose dont je voudrais vous parler très brièvement, parce que ce que j'aimerais vous approcher à essayer de faire passer comme message, c'est qu'il y a des équations extrêmement simples qui tiennent la biologie. Alors ça, vous avez compris que jusqu'à présent, je pense qu'on peut voir une partie du vivant comme une alternance entre des phases de synthèse et des phases où l'on brûle. que le cancer est un moment où la phase de brûler est bloquée, c'est ce qu'on appelle la synthèse, c'est l'effet varbour, c'est le fait que ça prolifère. Je voudrais faire un tout petit détour, je suis désolé, c'est peut-être un peu technique, sur comment nous fonctionnons. Parce qu'à mon avis, tout est lié, la façon dont nous fonctionnons au sens chimique, la façon dont on fonctionne au sens division cellulaire et la façon dont on est malade. Et après, on rentrera dans les questions plus techniques, peut-être plus terre à terre. C'est une division cellulaire. Ça, c'est dans du maïs. Et vous regardez comme c'est beau. D'un côté, vous avez les cellules qui se divisent en deux, une part par là, une part par là. Et regardez comme c'est beau. C'est toujours la même chose. Ça fait 3 milliards d'années ou 4 milliards d'années que ça dure. Et c'est exactement la même chose. Et ça marche. Ça, c'est les chromosomes qui vont se séparer. Regardez, ça marche comme les lignes de champ électrique que vous avez peut-être vues dans votre enfance ou des vieux souvenirs de lycée. Je ne sais pas. C'est peut-être un peu loin pour certains, plus proche pour les ingénieurs. Mais voyez, tout ceci est fait extrêmement électrique, extrêmement physique. Alors, la cellule marche à l'énergie. C'est une machine électrique qui synthétise de l'énergie qui s'appelle l'ATP dans notre langage. C'est le dollar ici pour l'argent là-bas. En cellule, tout se passe en ATP, en énergie. Et ce que je voudrais simplement vous donner, je vais passer ça, c'est peut-être un peu compliqué. C'est ça que je voudrais vous dire. Alors, c'est un truc que je n'ai pas encore montré. Mais la cellule, elle va se diviser selon un rythme extrêmement précis. D'abord, la cellule se divise, c'est ce qu'on appelle le mitose. Après, il y a une petite phase de calme. Après, il y a une synthèse de l'ARN. Après, il y a une synthèse de l'ADN. Après, il y a une refase de calme. Après, il y a une redivision. C'est toujours dans le même ordre. Ça fait 3 milliards d'années ou à peu près que ça dure. Ça n'a pas bougé. Et ce que je voudrais simplement vous montrer, c'est que quand vous regardez les différentes phases, peu importe les détails, ça n'a pas d'importance à la minute ici. Ça, c'est la concentration d'ATP. Ça, c'est la concentration de couple Redox. Et ça, c'est la concentration d'H+. Il y a des gens qui s'émerveillent devant le bruit du Big Bang initial qui n'a pas changé depuis... Enfin, que l'on peut entendre même si ça remonte aussi à pas d'âge. Eh bien ça, vous avez une suite d'oscillateurs couplés comme dirait les physiciens. L'énergie, l'oxydoréduction et H+, donc l'acidité qui sont exactement les mêmes courbes dans la cellule. ça veut dire que la cellule marche selon un rythme immuable et que ce rythme-là probablement explique plein de choses. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça serait trop technique mais en même temps que vous avez ces phases du cycle cellulaire, vous avez aussi l'ADN qui s'ouvre, qui se ferme, qui se démaillote et ainsi de suite. Et ce que l'on pense, c'est que ce que l'on voit là, c'est le bruit de la vie, c'est la beauté de la façon dont une cellule fonctionne. Là encore, c'est un travail qui est tout sauf élémentaire parce qu'il faut prendre les cellules, les mettre dans la bonne phase et mesurer ces choses-là et NAD, NADH, enfin tout ça ce n'est pas que simple et j'ai la chance de travailler avec Mohamed Aboulassani qui est un Iranien avec qui je bosse depuis 15 ans en qui j'ai la plus entière confiance et c'est lui qui a sorti ces données récemment qui ne sont même pas encore publiées. Alors, on va revenir à l'histoire du cancer et après on va finir par les malades. Je finirai par les malades mais pas tout de suite. Ce que l'on comprend c'est que il y a une façon de la cellule de respirer qu'à certains moments la mitochondrie est ouverte et elle brûle à d'autres elle ne brûle pas et que ça ça explique probablement la façon dont la cellule s'ouvre se divise et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans toutes les équations je pense que ça n'a pas de sens mais il y a ça. Que c'est la même chose cette alternance entre brûlée et synthétisée ça explique plein de choses je vous parlais de la barbe avant on peut parler de plein de choses du même genre et que au fond le cancer ça n'est que l'altération de cette équation première ce qui brûle dans la cellule la centrale ça s'appelle la mitochondrie la mitochondrie c'est rentré dans les cellules environ 2 milliards 500 millions d'années avant c'était des vies séparées puis tout d'un coup ils ont fait affaire ensemble ils vivent ensemble et l'ADN la mitochondrie a son propre ADN c'est là où ça brûle c'est des petites organelles et bien ce que vous voyez dans le cancer ça c'est une mitochondrie normale c'est là où se fait l'énergie et bien dans le cancer vous voyez que ça n'a pas une gueule tout à fait normale c'est même franchement pas normal et vous voyez que dans le cancer les mitochondries ne marchent pas et si les mitochondries ne marchent pas et bien vous ne faites pas d'énergie et ça c'est une des choses qu'on a rentré récemment comme données la concentration d'ATP c'est à dire les dollars ou les euros de l'énergie et bien dans les cancers c'est effondré c'est en vert par rapport aux cellules normales il n'y a plus d'énergie et comme il n'y a plus d'énergie il faut tout de même faire un peu d'énergie pour survivre la seule façon de faire de l'énergie c'est d'ouvrir les portes et pour ouvrir les portes le rendement est un peu plus faible vous ouvrez les portes et vous faites rentrer le sucre et le sucre vous amène un peu d'énergie alors maintenant je vais passer ce que j'ai essayé de vous dire jusqu'à présent c'est que le fait de brûler ou de synthétiser cette oscillation là c'est probablement la clé même de la biologie que c'est altéré dans le cancer et que ça explique probablement le cancer je voudrais juste dire un mot sur la chimiothérapie standard la chimiothérapie elle se mesure au PET scan c'est une façon de mesurer ça vous faites un PET scan vous injectez du sucre radioactif si votre chimio marche et bien les petits nodules qui chauffent ils chauffent moins ça veut dire que ça capte moins de glucose et que probablement ce qu'on voit avec la chimiothérapie qui tue les cellules ça a plein d'effets y compris le changement du métabolisme je ne vais pas rentrer dedans c'est vous perdre dans des détails là mais ce que l'on est en train d'essayer de comprendre n'est pas en contradiction avec ce qui existe c'est juste un peu différent alors comment est-ce qu'on peut faire mieux alors je vous avais dit donc et c'est pour ça probablement que je suis là qu'on allait essayer de lever cet effet varbour c'est à dire ce blocage alors j'ai eu la chance d'avoir un ami qui s'appelle Maurice Israël qui est un type en qui j'ai profondément confiance un génie c'est lui qui m'a guidé dans ces histoires d'embouteillage métabolique dans lequel on se perd tous c'est impossible de se retrouver là-dedans et lui m'a beaucoup aidé il est parti là maintenant il vient de déchiffrer le Voynich le Voynich c'est un grand texte ésotérique entre guillemets du 16ème siècle qui est à Yale un parchemin que personne n'a compris lui il a compris que c'était du grec à l'envers vous voyez le genre de gens pour lesquels j'ai le plus profond respect mais c'est des gens qui sont évidemment non totalement normés au sens ils sont géniaux alors il a fait une liste ou il nous a fait une liste de molécules qui pouvaient lever les blocages on ne savait pas où était le blocage qu'est-ce qui bloquait alors l'idée c'était c'est dans quelque part et ça a été plus de 10 000 souris pour la plupart faites à Téhéran toujours par la même personne 5 ans de boulot 5 personnes l'argent venait de nos poches à nous ou de contrats industriels mais ainsi de suite et on a essayé de on s'est dit on ne peut pas faire de la boîte de pétri quand vous avez vos cellules qui flottent dans une boîte avec même un peu d'eau de sucre c'est pas le bonhomme ça n'a rien à voir donc on a injecté aux souris la souris vous soulevez le flanc vous injectez un bout de cancer dedans la souris n'aime pas beaucoup mais vous êtes plus proche du bonhomme et donc on a fait du screening de molécules pour voir ce qui marchait ne marchait pas alors vous injectez grosso modo un mois après l'injection la bête est morte sauf si vous avez quelque chose d'efficace vous voyez là c'est une combinaison qui est efficace et on s'est trouvé avec une combinaison je repartirai après sur le nom des médicaments je suis dans le bon sens ou pas et on a vu qu'on avait une combinaison d'acide lipoïque et d'hydroxycitrate qui ralentissait les croissances là c'est du cancer de vessie vous voyez la souris vit plus longtemps là elle est morte très rapidement ça c'est avec une chimio vous voyez que c'est meilleur que la chimio en tout cas là ça c'est du cancer de mélanome du cancer de la peau ça c'est du cancer du poumon enfin peu importe le détail ça marche mieux si on ajoutait la chimio après quand on avait quelque chose qui ralentissait on a voulu avoir mieux donc on a rajouté on a cherché un troisième médicament et puis un quatrième ça c'est avec la capsaïcine donc comme il racontait je voulais voir si ça marchait si je pouvais le donner aux malades ça marche je me suis retrouvé au SAMU donc je ne l'ai jamais mis à des patients et ainsi de suite donc on s'est trouvé avec quelque chose qui ralentissait toutes les tumeurs dans tous les modèles je ne passerai pas sur comment faire quand on a un truc comme ça que personne n'attend et qui est radicalement différent de ceux que les autres ont d'abord quand on a commencé à publier sur l'acide lipoïque il y avait deux publications sur le cancer maintenant il y en a 300 sur l'hydroxycitrate il y en a moins mais il y en a tout de même il y a des analogues qui sont en train de se développer qui évidemment vont valoir mille fois plus cher et donc il y a ces problématiques là et puis il y a fondamentalement la problématique humaine et évidemment je ne suis pas dans le genre très discret donc je ne vais pas aborder avec la personne qui était en face de moi au labo qui est Antonello dont quelqu'un connaît enfin un collaborateur ici et on a Antonello avait un cancer du côlon métastaséopéritoine et on en reparlera un petit peu après et il a tenu cinq ans avec ça alors que l'espérance de vie est bien plus courte et ils l'ont laissé mourir et c'est une autre histoire mais je ne peux pas rentrer de ça dans le public mais ça a été extrêmement violent pour moi voilà son scanner en 2009 le même scanner en 2012 oui c'est une masse belvienne en même temps il y a eu un copain à moi qui c'est une histoire d'amitié tout ça aussi ça a commencé en Italie c'est une femme qui a un glioblastome un glioblastome ça vous met au tapis dans l'année habituellement c'était une femme qui est témoin de Jéhovah et qui est en vie maintenant c'était quoi 2008 ça fait sept ans et elle va plutôt pas mal après entre temps il y a quelqu'un d'autre aux Etats-Unis qui a commencé à traiter des malades enfin qui avait traité avant moi des malades à l'acide hypoïque c'est la même chose que moi qui raconte que les cancers du pancréas ne meurent pas enfin pas tous donc il a été convoqué au National Institute of Health c'est-à-dire à une institution américaine et évidemment la première chose que vous faites c'est est-ce que c'est vrai ou du pipeau est-ce que les malades existent bon d'accord donc ils ont vérifié que les malades existaient et puis il ne s'est rien passé après alors moi j'ai décidé il y a trois ans de commencer à vous savez le boulot du médecin n'est pas simple vous avez un cadre législatif extrêmement rigoureux et deuxièmement les pauvres bougres qui savent qu'ils vont mourir donc si vous êtes prudent voyez le cadre législatif et si vous êtes plus humain vous voyez qu'ils seront condamnés alors le cadre législatif est moins clair quand il y a des compléments alimentaires donc j'ai essayé d'avoir une conduite d'avoir une conduite à tenir personnelle qui était j'aidais les pauvres bougres qui venaient même si le terme de pauvres bougres n'est pas forcément le terme totalement normé qu'on peut utiliser et que je le faisais gratuitement j'ai jamais fait payer un malade j'ai essayé de tenir ma barque honnêtement c'est la seule chose auquel moi je pouvais faire j'ai essayé d'aider les gens comme j'aurais voulu commettre quand moi j'avais mes propres problèmes donc l'idée elle est simple c'est pas la peine de rentrer dans le détail le cancer c'est une déconnexion de la mitochondrie le fuel ne rentre plus il y a une stase d'amont et cette stase d'amont fait que la cellule va se diviser en deux et ainsi de suite et augmenter la pression et donc si on arrive à ouvrir avec l'acide lipoïque et enfermer celui-là avec l'hydroxycitrate la tumeur va pousser moins vite alors ça c'est les 11 premiers malades que j'ai publiés c'est plus 21 mois c'est à 33 mois il y a 5 malades sur 11 qui sont encore en vie non ici il n'y a personne qui les connaît mais enfin ils existent ils sont sur internet et ils ont pour la plupart témoigné dans le site de l'association ce sont bon il y en a quelques-uns qui sont morts vite c'était tous des malades renvoyés à la maison pour mourir il y en a plusieurs là-dedans qui avaient eu l'extrême onction je veux dire c'est pas du c'était pas du petit cancer du sein c'était du bourré de métastases c'est pas la même histoire donc ces malades-là existent alors la première c'est Florentine pour ceux qui veulent adhérer à l'association il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Cancer et Métabolisme qui est à Mont-Saxonnet qui est l'équivalent des herbiers mais en Savoie enfin un peu plus petit et elle avait un lâcher de ballon cérébral c'est-à-dire elle avait une vingtaine de métastases cérébrales elle a reçu l'extrême onction et je l'ai eu au téléphone ce matin ça c'était à la réunion où elle était ça c'est une femme d'origine coréenne qui a aussi un lâcher de ballon à qui on a dit qu'elle allait mourir et qui est là maintenant on est un an et demi après et qui est en train de reprendre son boulot je veux dire on peut se tromper sur l'évolutivité d'une maladie quand on est en début d'histoire vous savez un petit cancer se développe se développe pas personne n'en sait rien mais dans ces trucs là quand vous en êtes à ce stade là que la chimio a loupé vous n'êtes plus en début d'histoire et vous savez vous pouvez vous courir il y a 15 jours mais vous ne vous courrez pas 3 mois Marina qui m'a raisonnement est morte que j'aimais beaucoup qui avait un cancer du foie métastasé au poumon mais auquel je pense qu'on a rendu service c'est des cancers de la prostate dont le hormonorésistant qui ont répondu au traitement malheureusement j'ai appris aujourd'hui qu'il y en avait un qui n'avait pas répondu au même traitement voilà alors ça c'est des marqueurs de tumeurs vous savez les cancers s'écrètent des marqueurs il y a des prises de sang vous pouvez faire le PSA pour le cancer du sein pour le cancer de la prostate il y a des CA15-3 CA19-9 des choses que vous pouvez doser qui sont des très bons marqueurs vous voyez que quand vous faites un traitement métabolique les marqueurs peuvent chuter pas toujours mais que vous ne tenez pas les malades là on l'a tenu 8 mois elle a fini par mourir voilà je voudrais encore maintenant vous dire vers où on va alors ce qui me semble assez clair c'est qu'au stade d'aujourd'hui on a un effet éminemment reproductible chez les souris je vous passe toute la biochimie du cancer c'est peut-être pas l'endroit ou le propos de ce genre de choses mais ça colle c'est à dire qu'on a le fait que la mitochondrie soit inactivée ou partiellement inactivée explique le reste dans les dosages on a un arrêt de croissance ou un ralentissement de croissance dans tous les modèles animaux chez nous chez les autres ce qui est plutôt rassurant donc maintenant comment est-ce qu'on peut améliorer alors je voudrais partager avec vous les résultats qu'on a rentré il y a une huitaine de jours sur 500 souris qu'on a fait là encore toujours dans le même laboratoire par la même personne je suis désolé et sur 500 souris on cherche la troisième molécule celle qui va entraîner une régression tumorale et donc on a fait 50 bras ou à peu près 10 souris par bras parce que vous savez il faut faire ça de façon randomisée les pauvres bêtes ainsi de suite et on a mis on a rajouté le cancer et on a essayé de regarder si on allait baisser la croissance tumorale et là où on en est aujourd'hui c'est que la croissance tumorale a baissé dans ce modèle là en rajoutant de la metformine à forte dose quand vous mettez de la metformine qui est un antidiabétique seul chez ces souris vous ne voyez rien quand vous mettez acide lipoïque hydroxycitrate c'est à dire ce que j'ai vous voyez un ralentissement mais que partiel et quand vous ajoutez les deux à bonne dose ça tombe ça met un mois à tomber mais les masses tumorales chutent donc d'où la question suivante est-ce que c'est reproductible est-ce que c'est universel donc là je suis en train parce qu'on discutait à table à midi de voir si on peut lever ça va coûter environ 30 000 euros pour essayer de confirmer ça mais je voudrais que ce soit confirmé non plus à Téhéran mais dans un laboratoire plus européen plus ISO 9002 comme on dirait je pense que dans le transport routier il y a aussi l'ISO 9002 ou un équivalent que ceci soit confirmé si ça se confirme et ça ça devrait si tout se passe bien si on arrive à trouver tout et mettre tout ça en place ça sera pour Noël je voudrais qu'on essaye de faire ça en ouvert c'est à dire que les gens aient accès aux données après c'est possiblement une révolution dans le domaine du cancer à court ou à moyen terme je veux dire il n'y a pas de raison de penser que quelque chose comme ça soit anecdotique alors évidemment c'est pas simple tout ça est même atrocement difficile pour moi pour les malades parce qu'on sort des clous on sort des clous en essayant de garder des convictions claires et une forme d'honnêteté la plus intense mais vous entendez bien que de voir les malades en moi je les vois à la clinique la brouste mais enfin c'est des relations extraordinairement proches je ne me protège pas derrière une institution je ne me protège pas derrière une blouse blanche les malades ont le téléphone je l'ai éteint ici mais je veux dire ils sont là et ce sont des vrais gens et les vrais gens c'est pas que facile voilà voilà ce que je voulais dire alors j'ai la chance si vous êtes d'accord d'avoir quelqu'un que je ne connaissais pas qui est là est-ce que vous êtes d'accord de parler un peu d'accord on peut vous passer un micro alors je ne connaissais pas ce monsieur il y a trois heures pour ça pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie bon voilà j'ai développé il y a presque deux ans maintenant fin 2013 un cancer du côlon avec métastase au péritoine donc j'ai été j'ai été traité toute l'année dernière en chimio par 18 chimio toute l'année dernière dès le départ je me suis documenté pour comprendre ma maladie et me redonner le moral c'était la première chose et c'est là que j'ai lu un livre du docteur Schwartz et j'ai commencé tout de suite à prendre de l'acide lipoïque qu'on a parlé tout de suite dans la conférence à la fin de mon traitement c'est à dire au mois de décembre dernier j'étais en contact avec une jeune femme de ma commune qui a eu un cancer il y a 15 ans 16 ans maintenant cancer du sein avec récidive et puis extension au foie au poumon aux os et même au niveau du canal rachidien et tout de la moelle épinière et c'est elle qui a été en contact à la fin de l'année avec le docteur Schwartz et qui lui a conseillé un régime qu'on appelle le régime cétogène c'est à dire qu'on supprime tous les sucres pour raffamer les cellules cancéreuses qu'on supprime aussi tous les féculents donc plus de patates plus de pain plus de beurre non pas plus de beurre plus de maugettes vendées donc à tous les deux on a commencé ce régime là fin d'année fin d'année dernière avant Noël je ne vous dis pas que commencer à Noël un régime comme ça ce n'est pas l'idéal parce que les pâtisseries moi qui étais bien gourmand c'est fait de farine et de sucre donc suppression donc mais enfin au début de l'année j'ai commencé sérieusement donc voilà pour moi depuis ce temps là je suis en pause thérapeutique depuis décembre 2014 tous les deux mois je refais un scanner et avec ce régime là mon oncologue ne comprend pas très bien mais ça ne redémarre pas est-ce que c'est le régime est-ce que c'est il me faudrait un double qui serait comme moi et qui ne ferait pas le régime et puis pour savoir si est-ce que c'est possible docteur donc voilà c'est ce que j'avais à vous dire sur sur mon cas personnel c'est c'est de l'alimentaire c'est du je sais pas j'ai risqué bon pour l'instant je suis en pleine forme alors qu'il m'avait donné pas beaucoup de au départ pas beaucoup d'espoir donc voilà donc il y a des il y a des solutions est-ce que c'en est une j'en sais rien voilà je vous remercie de votre courage c'est pas simple de parler de sa maladie ni de ses peurs moi j'en sais pas plus j'ai atteint le niveau de ce que je savais ce monsieur qui a très gentiment accepté de parler on se connaissait pas et c'est pas du téléphoner ou de l'organiser on est sur une forme de volcan on n'est pas capable au jour d'aujourd'hui d'arrêter les cancers les plus agressifs j'ai l'espoir qu'avec de la metformine à forte dose ça va marcher je ne le sais pas ce que je sais je vais peut-être finir là-dessus parce que sincèrement je suis épuisé il n'y a pas que le cancer et le jour où vous comprenez que le cancer c'est probablement le fruit du vieillissement alors on ne vieillit pas tous de la même façon mais ce vieillissement il peut être accéléré par les cancérigènes qui sont des agents inflammatoires tous quand vous comprenez que le vieillissement c'est le lit du cancer de l'Alzheimer du Parkinson que les mots-clés qui sont sur le cancer sont les mêmes pour l'Alzheimer sont les mêmes pour le Parkinson que tout ceci est le reflet d'une équation fondamentale derrière vous ne savez plus très bien vers quoi porter tous les efforts il y a tous les aspects cliniques il y a les aspects théoriques moi la chose vers laquelle j'ai essayé d'aller ou de faire aller c'est que la science soit pure voilà c'est tout ce que je peux vous dire à la minute je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501